Générique ... Avec la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRES, les communautés d'agglomération sont désormais compétentes pour l'aménagement de marchés de gros. Sur son territoire, Cap Excellence a lancé le projet d'aménagement d'un véritable parc d'activité agroalimentaire qui réunira en un même lieu la vente de gros et une plateforme d'agro-transformation des produits de l'agriculture locale. Dans le cadre de la loi NOTRES, nouvelle organisation territoriale de la République, Cap Excellence, aux côtés de la région, a des compétences éminentes en matière de développement économique, notamment le problème d'aménagement de marchés de gros, avec la grosse transformation, la vente, la valorisation des produits agricoles, la transformation, rien de la valeur ajoutée, les emplois évidemment. Et donc nous avons, dans l'aménagement équilibré du territoire Cap Excellence, nous avons prévu trois gros investissements. Un à caractère culturel, le centre des arts, plus de 30 millions, 33 millions, le à Pointe-à-Pitre, le centre naval, technologique, quotient, maritime, nautique, avec les métiers de la mer variés, sur BMAO, et le marché de gros, en sorte de mini-rangis, sur les abîmes, notamment à Périn, dans le cadre de la liaison port-aéroport, placée de façon tout à fait stratégique, qui nous ouvre également à l'international, comme le quotient également, et le centre des arts d'ailleurs. Et donc c'est dans le cadre de cette vision équilibrée que nous mettons en place cet investissement sur les abîmes. La localisation du parc agroalimentaire a été étudiée lors de l'élaboration du PASSEC, le plan d'action stratégique économique de Cap Excellence, en 2016. C'est le quartier de Périn, en pleine mutation, qui a été choisi comme lieu d'implantation de ce parc agroalimentaire. Cap Excellence a fait l'acquisition d'une parcelle située à proximité de l'aéroport et de la liaison routière directe port-aéroport. Nous avons choisi cette implantation parce que nous sommes ici au cœur d'un réseau routier qui permettra à ce parc d'activité d'accueillir des entreprises qui pourront valoriser, produire et exporter leur production à partir de plusieurs équipements importants pour le département, équipements importants pour l'export. l'aéroport Pôle Caraïbe, mais également nous sommes à proximité de la liaison port-aéroport. Donc des produits qui seront ici transformés, les produits issus de l'agriculture locale, issus de la production carnée, issus également de la production horticole, mais aussi de la pêche, feront l'objet d'une transformation, pourront ensuite être mis à disposition des COQI de grande et de moyenne distribution locale, mais également pourront être exportés à partir de ce parc d'activité. Le parc d'activité agroalimentaire voulu par Cap Excellence doit permettre que les agriculteurs puissent vivre décemment de leur métier. Il s'agit dans le cadre de ce projet de valoriser la production de nos agriculteurs, de nos pêcheurs, mais également de tout ce qui concourt aujourd'hui à l'agriculture dans l'agglomération, mais également à l'extérieur de notre agglomération. Donc valoriser les productions, nous avons un certain nombre d'agriculteurs qui sont implantés sur ce site, à Perrin, aux Abîmes, des agriculteurs qui sont implantés également à Bémao, et nous souhaitons leur donner l'opportunité de valoriser ces productions. Il ne s'agit pas simplement de mettre en place un marché alimentaire de gros, mais il s'agit de permettre à des entreprises qui veulent proposer des produits innovants en matière d'alimentation, en matière d'agrotransformation, d'avoir dans ce cadre privilégié, à proximité du port, de l'aéroport et d'un réseau routier dense, d'avoir donc un foncier disponible et un foncier qui va leur permettre de valoriser leur production. Il s'agit véritablement pour nous de permettre aux agriculteurs de mieux vivre de leur métier, de mieux vivre de leur production, et à l'agglomération de s'engager dans une démarche de développement économique et de valorisation de notre production locale, de ce qui fait aujourd'hui le cœur de l'action politique et du projet de Cap Excellence, la production locale, soutenir et valoriser cette production locale. Sur les 6 000 agriculteurs du département, seule une minorité peut alimenter en régularité les grandes et moyennes surfaces. Et même en ayant accès à ce marché, ils doivent faire face à des difficultés d'organisation pour alimenter leurs clients. Victor Nanette est producteur sur le GFA de l'Espérance à Mornello. Sur ses 14 hectares, l'agriculteur fait de l'élevage, cultive de la canne et des produits maraîchers. L'implantation d'un marché de gros est une première réponse qui peut lui être apportée. L'intérêt pour nous, c'est que actuellement, nos commerçants, ils ont partagé des GMS, et c'est compliqué dans la mesure où les clients sont très dispersés géographiquement, donc ça demande beaucoup de va-et-vient. Des fois, un client éloigné, il y a une petite quantité, on est obligé d'aller l'apporter pour ne pas faire de nos clients, donc ça génère un coût de transport, on ne propose pas pour la quantité de marchandises, et je pense qu'il y en a de même pour le client aussi. Donc, au moment où on parle de bilan carbone, tout ça, donc si on peut, dans le même lieu, rencontrer tous les clients, et donc éviter que ce déplaçant doit être à gauche, ça fera une économie de temps, de carburant, et tout pour tout le monde. Le marché de gros imposera aux agriculteurs des contraintes en termes de traçabilité et de respect de la réglementation, mais c'est un défi qu'ils sont prêts à relever. Du moins qu'on peut jouer par les, à travers les organismes producteurs, où on met en place des programmations de culture, donc avec un ensemble d'agriculteurs, si on s'organise pour se programmer, pour qu'il y ait une continuité dans la régularité, ça devrait le faire. Le projet, porté par Cap Excellence, se veut complémentaire des autres marchés de gros qui seront construits en Guadeloupe. Mais sa spécificité repose sur sa dynamique d'innovation et d'ouverture à l'international. Il s'agit réellement d'un parc d'activité agroalimentaire. Ce parc intégrera une plateforme de transformation alimentaire qui permettra d'accueillir des entreprises en lien avec l'innovation sur cette thématique. Les produits seront valorisés, ils seront transformés et ils seront adaptés à nos modes de consommation actuels, c'est-à-dire des surgelés, des conserves. L'objectif pour nous est de pouvoir alimenter les centrales d'achat comme les cuisines centrales des écoles, mais également de vouer une partie de la production vers de l'exportation à l'échelle caribéenne, voire internationale. Les unités centrales de production en charge de la restauration scolaire et collective sur les toits communes du territoire communautaire sont donc appelées à devenir utilisatrices des services de cette plateforme. Dans celle des abîmes, pouvant confectionner jusqu'à 4500 plats chaque jour, la plateforme de transformation alimentaire permettrait de disposer de produits locaux prêts à l'emploi toute l'année. Nous avons déjà des produits locaux dans nos menus et nous proposons des produits locaux à nos enfants, à nos rationnaires. Avoir une possibilité d'en avoir en continu durant toute l'année avec la qualité que nous souhaitons, surtout au niveau de la présentation, puisque vous savez que nous pouvons produire jusqu'à 4700 repas, il n'est pas question pour nous d'acheter de l'igname à préparer. Donc déjà, transformer, ça nous convient parfaitement. Durant l'année, près de 4 tonnes de racines locales passent dans cette cuisine centrale. Ça permettrait surtout une diversification de nos recettes, de pouvoir avoir par exemple des produits terreux du terroir découpé en lamelles ou en pommes chips par exemple, ou en pommes frites par exemple pour la patate douce qui est très appréciée des rationnaires. Donc ce serait un bon moyen pour nous, je dirais, de révolutionner un peu l'utilisation des produits locaux. Il y a eu quand même une nette amélioration depuis ces années, puisqu'on a l'opportunité d'avoir des produits locaux déjà préparés, déjà épluchés sous vide par exemple. Donc en termes de fabrication, donc c'est déjà un gain en termes de durée, d'accord, de fabrication. Et on est sûr et certain d'avoir un produit de qualité, puisque quand vous achetez de l'igname avec la peau, vous n'êtes pas sûr de ce que vous pouvez trouver à l'intérieur, ça peut être abîmé et tout. Donc là, en général, on n'a pas de soucis en termes de qualité. Les seuls soucis qu'on peut trouver, c'est en termes de livraison et de rupture de produits. Nous avons quelquefois une réagération de certains produits. Nous avons quelquefois un menu de l'igname et le jour de la livraison, on nous dit qu'ils n'ont pas pu préparer l'intégralité pour nous, puisque nous avons une très grande consommation. Et s'il y a une structure qui peut stocker, qui peut préparer, je pense qu'on évitera des ruptures d'approvisionnement. Et à cette plateforme, Agroalimentaire sera adossé un marché de gros pour l'approvisionnement des unités de transformation, des grandes et moyennes surfaces, mais également des détaillants. C'est un espace qui est d'abord réservé aux professionnels. C'est un lieu de négoce sur lequel se rencontrent des vendeurs, qu'ils soient grossistes, qu'ils soient producteurs ou qu'ils soient importateurs, et également des acheteurs, qu'ils peuvent être des restaurants traditionnels ou collectifs, des centrales d'achat, des détaillants également. Alors, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir faire l'offre et la demande, se rencontrer sur un même lieu, ce qui favorise une stabilité au niveau du prix, puisque le prix gagne et est un prix d'équilibre. Alors, ce marché de gros, cet espace de vente de gros, traditionnellement, et c'est aussi l'esprit qui est adopté par Cap Excellence, cet espace accueillera surtout des produits locaux. Mais on pourra aussi y trouver des produits importés, puisque l'objectif, c'est d'importer des produits sur lesquels les pays exportateurs ont un avantage comparatif au niveau du prix. Aujourd'hui, nous avons donc lancé les premières études de faisabilité, les études de marché également, pour savoir quelles sont les entreprises qui aujourd'hui sont intéressées par une implantation sur ce site. Nous avons également engagé des études pour harmoniser notre projet avec d'autres projets qui sont développés dans notre agglomération, mais des projets également développés sur d'autres territoires de la Guadeloupe. Un comité de pilotage a été mis en place, va rassembler tous ces acteurs institutionnels, les chambres consulaires, la chambre d'agriculture, la chambre de commerce, mais également la chambre de métier, avec également des restaurateurs, avec également des acteurs de la filière de la grande distribution. Et donc, c'est cette équipe projet qui va définir la vocation économique et les activités privilégiées qui seront accueillies sur ce site. Une enveloppe prévisionnelle de 3 500 000 euros a été inscrite au budget de Cap Excellence pour cette opération. La communauté d'agglomération fera appel au Fonds européen dans le cadre du programme opérationnel, mais également au concours financier de l'État et de la région Guadeloupe. Le démarrage des premiers travaux est prévu au dernier trimestre de 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada